J'ai aussi donné la parole juste de trois minutes à Geoffrey Royer qui s'occupe au MEDEF 44 de la commission emploi-formation. Voilà, donc peut-être pour nous dire un peu et vous donner envie d'aller aussi au club ou en tout cas aux commissions de cette commission formation. Alors voilà, je vais laisser parce qu'on démarre. Voilà, je ne vais pas parler trop longtemps. Alors, Geoffrey, je ne sais pas si tu veux présenter la commission formation rapidement et peut-être vos enjeux, vos ambitions de l'année. Oui, bien sûr, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je serai très rapide pour ces quelques mots d'introduction. L'idée est de laisser le plus possible la parole à nos intervenants experts. Mais effectivement, je suis Geoffrey Royer, chargé de mission MEDEF 44 et j'ai la charge d'animer différentes commissions, dont la commission formation et développement des compétences, dont les thèmes ne sont pas en lien avec des sujets comme les entretiens professionnels. Donc, c'est à titre de permanent de cette commission que j'interviens aujourd'hui. Pour vous donner une idée un peu plus précise, je dirais que cette commission intervient sous deux grands axes. Le premier étant la question des compétences en entreprise. Nous organisons ponctuellement, quand on a besoin, sans faire sentir des webinaires, des événements, par exemple sur les transitions collectives qui sont en enjeu important du moment à destination de nos adhérents. Et puis, nous avons un autre grand axe qui consiste à rapprocher les mondes scolaires, universitaires et économiques que nous sommes en train de rédiger à ce moment à la nouvelle convention de partenariat avec l'université. Nous trouvons des nouvelles modalités de mise en œuvre de travail avec le rectorat de l'Académie de Nantes à l'aide de différents outils que nous utilisons pour intervenir en classe, sensibiliser nos partenaires enseignants aux différents corps de métier qui peuvent exister, etc. C'est une commission qui est très ouverte aux différentes initiatives, qui est toujours intéressée par les nouvelles idées, par de nouveaux souffles, etc. Donc, c'est pour ça que je me permets également de vous dire que cette commission est tout à fait ouverte à tous. Et si jamais vous portez un intérêt à ces questions-là, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera très rapide de vous connecter, de vous mettre dans le listing de la commission, peut-être de réfléchir ensemble, de travailler ensemble à de futures actions. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci. Bon, et puis du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec M. Jacques Nau qui va se présenter. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous et de nous parler du coup un peu plus de ce cadre, de l'entretien professionnel, de poser le cadre et de poser les négo et les problématiques. Voilà, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Thibaut Jagnaud, charier de mission, la direction éducation, formation du MEDEF national. Effectivement, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le rappel du cadre juridique et réglementaire qui entoure l'entretien professionnel et faire un petit état des lieux sur la situation à l'heure actuelle et sur l'état des négociations qu'on peut avoir avec les différents acteurs du ministère du Travail pour essayer d'obtenir un cadre peut-être un petit peu plus simple pour les entreprises et pour faire vraiment de l'entretien professionnel une opportunité de management. Alors, si on reprend effectivement la situation à date, et d'abord, alors je vais essayer de souscrire ma présentation en trois parties. D'abord, ce que dit la loi et les différentes ordonnances qui ont été prises depuis 2018. Ensuite, vous rappelez un petit peu en quoi consiste la procédure en cas de manquement aux obligations. Et puis, en dernière partie, un petit peu ce que propose le MEDEF aujourd'hui comme piste d'assouplissement. Si on passe à la première partie sur ce que dit la loi, d'abord, il faut savoir effectivement que l'entretien pro, alors il est régi par la loi du 5 septembre 2018, mais il a été introduit bien avant, puisque, en fait, ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes qui ont introduit cette notion d'entretien professionnel en 2003-2004. Puis, cette notion a été introduite dans le Code du travail en 2014 par la loi du 5 mars 2014. Donc, en fait, depuis 2014, les entreprises se sont tenues d'organiser des entretiens professionnels tous les deux ans pour leurs salariés. Maintenant, la loi de 2018, effectivement, qui a profondément réformé le système de la formation professionnelle et d'apprentissage a, du coup, introduit de nouvelles règles que je vais donc vous détailler un petit peu aujourd'hui ou vous vous rappelez, parce que je pense que vous les connaissez déjà un petit peu. Donc, pour chaque salarié, effectivement, une entre... Alors, il faut revenir sur la scène d'avant. Donc, pour chaque salarié, un entretien professionnel, tous les deux ans, à compter de sa date d'embauche, doit être organisé par son employeur. Et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié, on exclut quand même néanmoins les salariés qui sont mis à disposition des entreprises d'accueil, les salariés qui interviennent dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires. Alors, les intérimaires, ils sont sous le régime, un régime spécial qui est celui de la branche du travail temporaire. Mais ils sont concernés par l'entretien professionnel, mais pas forcément de la même manière. Donc, un exemple pour le salarié déjà présent dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, le premier entretien a dû normalement avoir lieu dans les deux ans qui ont suivi sur l'entrée en vigueur de la loi, soit normalement avant le 7 mars 2016. Puis ensuite, ces autres entretiens ont eu lieu tous les deux ans en date à date jusqu'au 7 mars 2020 normalement. Pour les salariés qui ont été embauchés après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, le premier entretien a dû avoir lieu dans les deux ans suivant leur embauche et ainsi de suite de date à date. La notion de date à date est importante puisqu'on verra ensuite que ça fait partie des assouplissements qui sont attendus dans les prochains jours, prochaines semaines. A noter également que la loi de 2018 prévoit qu'il est possible de déroger à la périodicité qui est introduite par la loi de 2018 pour les entretiens professionnels. C'est-à-dire que par accord collectif, donc un accord de branche ou un accord d'entreprise, vous pouvez instaurer une périodicité différente entre chaque entretien professionnel. Ainsi, par exemple, au lieu d'avoir des entretiens professionnels qui ont lieu tous les deux ans de date à date, vous pouvez prévoir dans un accord collectif d'avoir des entretiens professionnels qui ont lieu tous les trois ans de date à date. Donc, in fine, si vous changez la périodicité des entretiens professionnels, le temps entre chaque entretien professionnel, indirectement, vous modifiez aussi le nombre d'entretiens professionnels sur une période de six ans, puisque au lieu d'avoir trois entretiens professionnels sur une période de six ans, vous allez en avoir plus que deux. En complément, du coup, on peut passer à la slide suivante. En complément, effectivement, au bout de six ans, c'est aussi une obligation qui est introduite par la loi du 5 septembre 2018 et par la loi de 2014. Tous les six ans, les entreprises sont tenues d'organiser pour chaque salarié un état d'élu récapitulatif du parcours professionnel. Là aussi, tous les six ans, à compter sa date d'embauche. Dans les faits, il peut s'agir du dernier entretien professionnel auquel a droit le salarié durant cette période. Si vous suivez bien, si vous n'avez pas pris d'accord collectif, si vous entendez au point de la loi, chaque salarié a droit à un entretien professionnel tous les deux ans. Donc, au bout de six ans, son troisième entretien professionnel peut faire office d'état d'élu récapitulatif du parcours professionnel. Et l'objectif de cet état d'élu, c'est de vérifier que le salarié en question a, au cours de ces six dernières années dans l'entreprise, bénéficié de tous les entretiens professionnels dont il avait été droit et suivi au moins une action de formation non obligatoire. On peut vérifier aussi également s'il a acquis une certification par la formation ou par la VAE et également s'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Ce sont vraiment les deux premières conditions qui sont obligatoires. Ce sont des conditions cumulatives et non pas exclusives. C'est-à-dire que pour pouvoir respecter son obligation, il faut vraiment avoir rempli ces deux premières conditions. Il faut que le salarié ait bénéficié de tous ces entretiens professionnels et il faut qu'il y ait suivi au moins une action de formation non obligatoire. Et en l'occurrence, lors de l'entretien à six ans, lors de l'état des lieux récapitulatifs, l'employeur vérifie si le salarié avait bénéficié de tous ces entretiens professionnels et a suivi une action de formation non obligatoire au cours des sept dernières années. Et si c'est le cas, l'obligation de l'employeur est considérée comme respectée. Si ce n'est pas le cas, en revanche, alors les entreprises d'au moins 50 salariés sont contraintes de verser un amendement correctif de 3 000 euros sur le compte personnel formation du salarié concerné. Il y a un cas de tous les salariés concernés pour lesquels elle aurait constaté un manquement à ses obligations. Et alors là, effectivement, j'ai bien souligné son effectif est égal au moins 50 salariés puisque le seul, les entreprises de plus de 50 salariés sont concernées par la sanction. Pour autant, les entreprises de moins de 50 salariés sont aussi tenues de respecter leurs obligations à la matière puisqu'en cas de contentieux avec, par exemple, au coup d'homme avec un de leurs salariés, elles pourraient quand même être contraintes de devoir verser des réparations, en fait, ou en tout cas être condamnées par le juge si le salarié, il va falloir qu'il n'a pas bénéficié de toutes les obligations auxquelles il avait le droit. Alors, ça, ce sont les termes de la loi de 2018, mais depuis, effectivement, il y a eu plusieurs ordonnances qui sont venues un petit peu assouplir le cadre des entretiens professionnels et donner un petit peu plus de souplesse aux entreprises. Il y a d'abord eu l'ordonnance du 21 août 2019 qui a introduit une période transitoire qui allait jusqu'au 31 décembre 2020 et jusqu'à cette date, il était possible pour les entreprises de justifier, en fait, de leurs obligations au moment de l'état d'aille récapitulatif de chaque salarié concerné selon soit la règle de 2018 soit la règle de 2014. Donc, l'explication, en fait, au moment de l'état d'aille récapitulatif, l'entreprise pouvait en fait, choisir d'appliquer pour justifier l'obligation, choisir d'appliquer la règle de 2018 pour vérifier si le salarié a bien bénéficié de tous ses entretiens professionnels et d'au moins une action de formation non-obligatoire ou si la précédente règle lui était plus favorable, elle pouvait aussi choisir pour le salarié en question d'appliquer la règle de la loi du 5 mars 2014 en montrant que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d'au moins deux des trois mesures suivantes formation, une action de formation, une acquisition d'éléments et de certification et la progression salariale ou professionnelle. Et donc, cette option était possible pour tous les états d'aille récapitulatif organisés en 2020 et elle s'appréciait salarié par salarié et non forcément collectivement au niveau de l'entreprise. donc en fait, le salarié qui avait un état d'aille récapitulatif en 2020, l'entreprise a pu normalement choisir l'une ou l'autre des règles en fonction de celle qui était favorable pour le salarié en question. Ensuite, on passe, voilà, ça c'est l'exemple effectivement pour vous montrer un petit peu quand est-ce que l'obligation est respectée et quand est-ce qu'elle n'est pas respectée. Effectivement, dans le cadre de la règle de 2018, si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'obligation est considérée comme respectée. Si ce n'est pas le cas, vous voyez en fait que l'obligation est considérée comme non respectée et si vous choisissez effectivement la règle de 2014, si le salarié a bénéficié de tous ces entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures que j'ai citées juste avant, l'obligation est considérée comme respectée. Il y a eu l'année dernière, du coup, au moment du déclenchement de la crise Covid, le ministère du Travail a pris assez rapidement de nouvelles mesures pour adapter les dispositions relatives à l'entretien professionnel et pour faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Ce sont des mesures qui ont été prises notamment après un intense long du MEDEF auprès du ministère du Travail et qui a fait valoir la situation délicate des entreprises dont beaucoup étaient en retard sur la réanimation des entretiens professionnels et des états des lieux récapitulatifs et se retrouvaient en plus face à une crise qui les empêchait de les mettre en place complètement et matériellement dans l'entreprise. Donc, le ministère du Travail a décidé de prendre une ordonnance le 1er avril et donc la disposition de ces ordonnances ont prévu deux adaptations majeures. Les entretiens professionnels et les états des lieux récapitulatifs des salariés qui devaient avoir lieu en 2020 pouvaient être organisés jusqu'au 31 décembre 2020 y compris ceux qui auraient dû avoir lieu avant le 7 mars 2020 et la deuxième disposition prévoyait également un abondement correctif sur le CPF des salariés concernés. Donc, ça a été suspendu en 2020 cette sanction mais pour autant les entreprises n'étaient pas forcément exonérées de leurs obligations elles étaient juste exonérées de sanctions mais elles devaient quand même les respecter leurs obligations puisque sinon à partir du 1er janvier 2021 elles auraient pu être redevables d'un abondement correctif tel que prévu par la loi. Et pour expliquer un petit peu les dispositions de cette ordonnance le ministère du Travail a publié en mai 2020 un question-réponse sur son site internet pour mieux comprendre les mesures de la vie d'ordonnance. Ensuite, en décembre 2020, en novembre-décembre 2020 finalement, on a constaté que même avec cette ordonnance même avec cet assouplissement il était quand même difficile pour les entreprises de rentrer dans les clous de se mettre en conformité avec leurs obligations avant la fin de l'année 2020 et là encore le MEDEF a fait valoir cette situation auprès du ministère du Travail à pousser pour obtenir de nouveaux assouplissements et notamment un report de la date butoir pour organiser les entretiens professionnels et les états d'élu récapitulatifs qui devaient avoir lieu avant le 31 décembre 2020. Résultat, le ministère du Travail a bien publié une nouvelle ordonnance le 2 décembre qui repousse cette date butoir au 30 juin 2021. Donc, elle pronge au 30 juin 2021 la date butoir pour tous les entretiens professionnels qui auraient dû avoir lieu en 2020 ou les états d'élu récapitulatifs qui auraient dû avoir lieu en 2020 et aussi tous les entretiens professionnels et les états d'élu récapitulatifs qui auraient dû avoir lieu au premier semestre 2021. Pour un salarié par exemple qui aurait dû avoir son état d'élu récapitulatif par exemple au mois de février 2021 de date à date et bien finalement l'entreprise a jusqu'au 30 juin 2021 pour organiser cet état d'élu récapitulatif. Et cette ordonnance du 2 décembre elle prolonge également au-delà du alors il faut venir en avant si vous pouvez cette ordonnance elle prolonge également jusqu'au 30 juin 2021 le droit d'option du coup qui avait été instauré par l'ordonnance du 21 août c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises de justifier leur publication en fonction de la règle de 2018 ou en fonction de la règle de 2014. Également l'ordonnance elle aussi suspende temporairement jusqu'au 30 juin 2021 plus de sanctions applicables aux entreprises de 50 salariés en cas de non-respect de leurs obligations à la matière. C'est logique puisque les entreprises qui ont jusqu'à cette date pour se mettre en conformité forcément il est logique que les sanctions ne soient pas prises avant et qu'elles soient suspendues jusqu'à cette date et applicables uniquement à partir du 1er juillet 2021 pour laisser finalement aux entreprises le temps de se mettre en conformité avec leurs obligations. Alors ensuite effectivement par rapport aux sanctions les entreprises de plus de 50 salariés seront toutefois de nouveau sanctionnables à compter du 1er juillet 2021 ce que j'expliquais juste avant c'est que la suspension des sanctions n'est toujours pas une exonération des obligations les entreprises sont tenues quand même d'organiser les entretiens professionnels et les stades de l'urité actuelle des salariés concernés en 2021 et au premier semestre 2021 soutiennent ensuite de devoir abonder correctivement les CPF de ces salariés comment se passe ensuite la sanction à compter du 1er janvier du 1er juillet 2021 les entreprises de plus de 50 salariés devront donc spontanément verser via l'applicatif de la caisse de dépôt et consignation un amendement correctif de 3000 euros sur les CPF des salariés pour lesquels elles n'arrivent pas respecter leurs obligations et en cas de contrôle et de manquement constaté par les services des directs alors maintenant ça s'appelle les têtes ou les services de l'inspection du travail finalement elles pourraient être mises en demeure de le faire la première étape de la sanction c'est d'abord une mise en demeure et si ensuite la mise en demeure n'est pas respectée par l'entreprise il pourrait y avoir une sanction qui soit même un petit peu plus importante une précision qui est attendue de la part de la DGFP donc là on attend incessamment sous peu la publication d'un question-réponse actualisé qui devrait inclure notamment la précision sur le fait en fait que les entreprises qui seraient sanctionnables qui considèrent qu'elles n'ont pas respecté la publication techniquement donc à partir du 1er juillet elles devront verser des amendements correctifs sur les CPF des salariés concernés mais dans les faits elles auront jusqu'au 28 février 2022 pour le faire puisque cette date correspond en fait à la date de versement du solde de la contribution formation 2021 et en fait les amendements correctifs sont vus dans le cadre du versement du solde de la contribution en temps d'âge le question-réponse du ministère du travail effectivement il n'a pas été actualisé depuis mai 2020 mais devrait être dans les prochains jours et voilà sur réserve de la validation du cabinet d'Elisabeth Borne il devrait inclure des assouplissements pour lesquels le MEDEF en fait pousse de longues dates après un travail de sape on va dire de nos équipes de lobbying et de la direction de la formation de la formation du MEDEF on essaye d'obtenir maintenant depuis plusieurs mois différents assouplissements et normalement on devrait obtenir un gain de cause sur un certain nombre d'entre eux pour assouplir le cadre et permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec leurs obligations le premier des assouplissements qui est attendu depuis un petit moment maintenant c'est ce qu'on va appeler la rétroactivité des accords de branches en la matière ou des accords collectifs en la matière puisque comme je l'expliquais au début vous avez vu qu'il était possible de déroger la réticité des entretiens professionnels par un accord collectif et ce qu'on essaie de faire valoir auprès du ministère du travail c'est que dès lors qu'un accord collectif a été conclu avant la fin du premier cycle de six ans donc dans les faits avant 2020 ou avant 2021 puisque la loi a fait des obligations si un accord collectif a été conclu avant 30 jan 2021 qui modifie la périodicité des entretiens professionnels alors ce sont les dispositions de cet accord collectif qui s'applique et la sanction elle s'apprécie au regard des dispositions de cet accord collectif et pas au regard des dispositions qui sont prévues par la loi si une entreprise qui apparaît par exemple pris un accord qui prévoit seulement deux entretiens professionnels sur une période de six ans bien si pour tous les salariés elle a mis en place ces deux entretiens professionnels et que l'accord collectif a été signé avant 30 juin 2021 et bien l'entreprise au 30 juin du coup ne sera pas forcément redevable des sanctions des amendements collectifs puisqu'elle va respecter les dispositions prévues dans l'accord collectif à savoir elle aura organisé les deux entretiens professionnels pour les salariés concernés et chaque salarié aura bénéficié une action de formation non obligatoire au cours des six dernières années également un autre un autre souplissement qui aussi est très attendu et qui devrait dans les faits en fait aussi donner beaucoup plus de souplesse aux entreprises l'ancienneté au moment de l'état des lieux récapitulatifs pourrait être appréciée en années révolues et non plus forcément sur une logique de date à date qui prévalait jusqu'à présent alors techniquement en fait ça repousserait de quasiment un an la date butoir pour réaliser les états des lieux récapitulatifs des salariés concernés puisque dans les faits les six ans d'ancienneté seront révolus la veille du premier jour des sept ans aujourd'hui pour un salarié par exemple qui est arrivé le 15 avril 2015 techniquement il aurait dû avoir son état des lieux récapitulatif de date à date aujourd'hui le 15 avril 2021 six ans date à date avec la nouvelle doctrine de la DGFP les six ans ne seraient plus les six ans de date à date ce seront des six ans d'ancienneté révolue donc dans les faits en fait l'entreprise aura jusqu'au 15 avril enfin un 14 avril du coup 2022 pour organiser eh bien l'état des lieux récapitulatif du salarié en question qui du coup repousse aussi d'un an quasiment d'un an du coup la possibilité pour l'entreprise d'organiser une action de formation non obligatoire ou d'organiser des entretiens des entretiens professionnels qui n'aurait pas pu avoir lieu auparavant également alors deux autres assouplissements qui sont attendus la DGFP aussi réviserait également sa doctrine sur le CPF co-construit jusqu'à présent il n'était pas possible pour un employeur au moment de l'état des lieux récapitulatif de justifier du respect de ses obligations en matière de formation en cas d'abondement du CPF d'un salarié et la DGFP reviendrait finalement sur cette position et laisserait la possibilité aux employeurs de pouvoir valoriser cet abondement lors de l'état des lieux récapitulatif des salariés concernés en fait l'entreprise pourrait compter ça comme une obligation respectée parce que certains salariés enfin certains employeurs ont pu par exemple lors des six dernières années abonder le CPF de leurs salariés pour que tout lui permette de suivre une formation non obligatoire mais jusqu'à présent la DGFP refusait de considérer ça comme étant une obligation respectée et bien normalement avec le question réponse actualisée ça devrait être le cas et enfin un dernier assouplissement aussi qui est attendu et qui Medef a poussé c'est une fermeture administrative pourrait justifier d'un report de la date des entretiens professionnels et donc une modification de leur périodicité un certain nombre de secteurs on pense notamment au secteur des hôtels cafés-restaurants sont contraints d'être fermés administrativement et en fait comme les entretiens professionnels doivent avoir lieu sur le temps de travail typiquement ils ne peuvent pas matériellement et juridiquement ils ne peuvent pas organiser ces entretiens professionnels donc leur fermeture administrative leur permettra de pouvoir organiser ces entretiens professionnels à une date ultérieure avec laquelle ils auraient dû avoir lieu alors je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat je les prendrai peut-être à la fin si vous voulez que je fasse un appel maintenant mais je pense que je vais peut-être continuer sur la procédure en cas de manquement pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le site de la quel est le dépôt et consignation alors on peut passer à la série d'après donc ce que dit le code du travail effectivement l'abondement correctif relève de la responsabilité de l'employeur qui doit spontanément abonder d'un montant de 3000 euros le CPF de chaque salarié qui n'aurait pas bénéficié au cours des six dernières années dans l'entreprise des entretiens professionnels prévus et d'une action de formation non obligatoire alors cet abondement correctif il est effectué dans le cadre du versement du solde de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage donc c'est ce que je disais tout à l'heure et donc pour les manquements constatés au cours des années 2020 et 2021 les abondements correctifs devront être effectués au plus tard sur les comptes sur le CPF des salariés concernés avant le 28 février 2022 les précisions bien sûr sont aussi attendues sur ce point dans le cadre de la question de réponse enfin les opco alors il faut savoir que les opco n'ont plus en charge la gestion des droits correctifs du CPF et que dans le cas où l'entreprise n'a pas rempli ses obligations elle doit verser l'argent directement à la caisse des dépôts et consignations et il faut savoir que si certains d'entre vous et certains employeurs ont déjà versé aux opco des amendements correctifs les opco se sont chargés de les reverser directement à la caisse des dépôts et consignations ça est suivante alors la procédure en cas de verser en fait l'appendement correctif sur le CPF du salarié les salariés concernés elle est entièrement dématérialisée donc il faut se connecter à votre compte entreprise sur le portail financeur de mon compte formation et donc le site en ligne sur le CPF une fois que vous êtes sur votre portail employeur portail financeur vous avez un compte pour chaque salarié vous allez sur le compte de chaque salarié qui sont concernés par l'appendement correctif et là vous choisissez la typologie de dotation et donc pour le salarié concerné vous pouvez choisir du coup droit correctif vous identifiez donc les différents bénéficiaires et les montants attribués donc l'entreprise doit renseigner de manière individuelle par liste les salariés qui sont concernés avec leur nom leur prénom leur numéro de sécurité sociale et ensuite le paiement se fait par virement à partir des références fournies en ligne et dès lors que le paiement est réceptionné par la caisse des dépôts et consignations les montants sont reversés directement et inscrits sur les comptes personnels formation des salariés alors normalement la caisse des dépôts et consignations devrait mettre à disposition bientôt un numéro dédié non surtaxé pour plus de questions et une communication en lien avec ces amendements correctifs le contrôle du respect des obligations en matière d'entretien professionnel est susceptible d'être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des directs et comme je disais tout à l'heure la procédure prévoit une mise en demeure de versement dans le respect du débat contradictoire l'inspection du travail peut également contrôler cette obligation et à la suite de la mise en demeure effectivement l'entreprise n'obtempère pas elle pourrait être contrainte de verser ensuite directement cette fois au trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majoré de 100% donc finalement c'est 3000 euros fois 2 donc 6000 euros par salarié ce qui peut faire tout de suite c'est assez célébré et en cas de litige entre employeurs et salariés le respect des obligations pourra également être porté devant le conseil des prud'hommes et la juridiction finalement compétente pour ce type de litige alors pour finir et avant de répondre à vos questions ce que le MEDEF propose en matière justement d'assouplissement pour les entretiens professionnels d'abord on essaie de faire valoir effectivement la situation des entreprises à l'heure actuelle et voilà ça présente déjà pour un certain nombre d'entreprises un risque financier énorme pour celles en tout cas qui n'avaient pas respecté leurs obligations alors même déjà qu'un certain nombre d'entre elles sont fragilisées par la crise qu'elles luttent pour leur survie la situation est d'autant plus problématique notamment pour les PME de 50 à 250 salariés sans doute même encore plus prédiciables puisqu'en fait elles sont souvent dépourvues de structures RH efficientes et d'outils de suivi même pour les petites boîtes c'est encore pire mais on va dire que pour celles de 50 à 250 salariés qui sont directement concernées par la sanction effectivement il n'y a pas forcément toujours d'outils de suivi qui permettent aux entreprises de tracer tous les entretiens professionnels qui auraient pu avoir lé au cours des six dernières années notamment lorsque ces entretiens professionnels sont organisés par les managers intermédiaires on va dire et pas forcément par le top management et par le service RH lui-même donc les grands groupes effectivement ont pu réorganiser peut-être leur process RH au prix parfois d'investissement conséquent mais il faut effectivement du temps pour changer les habitudes et les pratiques de management d'intermédiaires d'autant plus lorsque les manquements sont imputables à des entreprises reprises ou rachetées par une autre structure des ressources et du temps dont on n'hésite pas forcément les PME surtout dans la période actuelle également un constat que fait voir le MEDEF auprès du ministère du travail c'est que comme on l'a dit tout à l'heure pour certaines entreprises finalement c'est impossible matériellement ou juridiquement d'organiser des entretiens professionnels puisqu'elles sont fermées administrativement et que les entretiens professionnels doivent avoir lieu sur le temps de travail et donc si elles sont fermées administrativement et si les salariés sont de chômage partiel on ne peut pas leur faire passer leurs entretiens professionnels y compris à distance Ensuite autre situation que fait valoir le MEDEF auprès du ministère du travail c'est que finalement la sanction paraît un peu élevée et inéquitable au regard des manquements constatés puisque finalement une entreprise prenons l'exemple d'une entreprise qui aurait oublié de bonne foi d'organiser un des entretiens professionnels prévus au cours des ces dernières années pour un de ses salariés donc elle pourrait être contrainte de verser 3000 euros sur le CPF du salarié en question alors qu'elle aurait pu par ailleurs finalement financer aussi une formation non obligatoire pour ce salarié que ce salarié aurait pu bénéficier d'une progression salariale des professionnels ou que le salarié en question aurait pu aussi acquérir un élément de certification et bien si l'entreprise a oublié un seul des entretiens professionnels prévus elle est redevue normalement de l'abondement correctif et finalement la sanction est la même pour une entreprise qui n'aurait absolument rien fait au cours des ces dernières années qui n'aurait organisé aucun des entretiens professionnels et qui n'aurait respecté aucune des autres conditions que je viens de citer et surtout voilà en ce moment également la procédure d'abondement correctif pourrait être un peu mal comprise aussi par les entreprises dans une période qui est un peu hyperactive en ce moment en termes de législation en termes de règlement parce qu'il y a beaucoup de décrets d'ordonnances qui sont publiés et voilà l'abondement correctif en plus doit être reversé dans le cadre du versement du solde de la contribution de formation mais en plus il y a un circuit différent c'est à dire qu'il y a la contribution de formation qui est versée directement à l'opco mais il y a aussi cet amendement correctif que l'entreprise doit verser directement à la caisse de dépôt et consignation ça fait deux circuits de financement qui peuvent être un petit peu difficiles à comprendre pour les entreprises et donc en conséquence le MEDEF propose un certain nombre à travailler un certain nombre de pistes avec ses fédérations adhérentes pour essayer d'assouplir le cadre juridique et réglementaire de l'entretien professionnel alors ce sont des pistes qui ont été travaillées l'année dernière avec les fédérations qui sont membres de la commission éducation formation compétence du MEDEF et que du coup on essaie de porter dans le cadre aussi de nos relations avec les partenaires sociaux auprès de la CTT auprès de FO auprès de la CFE-CGC auprès de la CGT aussi même s'il sera un petit peu moins à l'écoute voilà on essaye de alors d'abord essayer de revoir la périodicité des entretiens et faire plutôt référence à l'année civile plutôt qu'au date à date là pour le coup on est en passe d'être entendu puisque le gouvernement va faire référence la CGFP va faire référence plutôt à l'ancienneté en année révolue et non plus en date à date également il faudrait clarifier la situation des travailleurs intérimaires et saisonniers mais ça c'est pareil c'est en passe d'être réglé aussi puisque la branche du travail temporaire a pris un accord de branche qui va clarifier la situation pour les travailleurs intérimaires également redéfinir surtout les responsabilités en cas de reprise d'entreprise ou de changement d'entreprise ou également en cas de transfert conventionnel un certain nombre de secteurs d'activité sont concernés par les transferts conventionnels on peut penser notamment au secteur de la sécurité au secteur de la propreté qui voilà rachètent peuvent racheter des entreprises en tout cas intégrer des entreprises au sein de grands groupes si en fait l'entreprise rachète une autre entreprise et que l'entreprise qui est rachetée n'a pas respecté ses obligations pour ces dernières années et bien à l'heure actuelle c'est l'entreprise qui du coup rachète cette entreprise là qui est sanctionnable alors que quand bien même finalement on n'avait rien à voir avec les obligations avant quand l'autre entreprise en fait était seule et devait gérer elle-même ses obligations et ça c'est quelque chose qu'il faudrait redéfinir en fait et peut-être partir du principe qu'à partir du moment une entreprise en rachète une autre les compteurs sont remis à zéro pour les salariés en question également pour ratiser peut-être une des pistes aussi que le MEDEF porte c'est peut-être essayer de pour ratiser le montant de l'abondement correctif au réellement constaté on l'a vu juste avant ça peut être inéquitable en fonction de la situation des entreprises donc peut-être que quelque chose à travailler ce serait de réduire l'abondement correctif en tout cas de le conditionner au respect de telle ou telle obligation également peut-être réussir à qualifier d'entretien professionnel des entretiens qui proche les mêmes objectifs on peut penser notamment à des entretiens professionnels qui peuvent avoir lieu notamment dans le cadre d'une restructuration d'entreprise ou dans le cadre d'un grand projet RH de l'entreprise parfois les salariés sont amenés à avoir des entretiens sur leur évolution de carrière mais ce n'est pas forcément des entretiens professionnels à proprement parler mais qui pourraient être qualifiés comme tels dans les faits puisque finalement ils répondent un petit peu aux mêmes objectifs enfin et il faut aussi si on essaie de rappeler à la DGFP et au ministère du travail dans le cadre de nos relations finalement rappeler aussi l'objectif des amendements sur les CPF c'est que finalement ces amendements doivent quand même servir à financer in fine un réel projet de formation et que finalement une entreprise qui verserait 3000 euros sur le CPF du salarié et le salarié ne s'en servirait absolument pas ensuite pour finalement financer une action de formation au cours des prochaines années dans l'entreprise l'entreprise est doublement perdante du coup puisqu'elle a versé un amendement correctif sur le CPF du salarié et bien finalement le salarié ne s'en est pas servi pour se former voilà un petit peu les pistes sur lesquelles nous travaillons en ce moment et qu'on essaie de porter auprès de différents interlocuteurs voilà 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 j'en ai fini pour ma présentation et donc je vois qu'il y a un certain nombre de questions il y a en effet il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de questions je voulais juste savoir sur ces dernières pistes du MEDEF est-ce que par exemple la piste sur la disproportion de la sanction en fait est-ce que celle-là elle pourrait avoir une chance d'aboutir à un moment donné parce qu'on voit que l'ordonnance les questions réponses vont plutôt avoir lieu là récemment je ne suis pas sûre qu'il y ait encore d'ici le 30 juin des modifications vous avez des chances d'obtenir des modifications d'ici le 30 juin non alors effectivement bonne question alors d'ici le 30 juin on aura quand même assez peu de chances d'obtenir un nouveau record par exemple de la date butoir ou de nouveaux assouplissements puisque et pour le coup le ministère du travail a quand même un petit peu raison c'est que ils ont déjà assoupli beaucoup le cadre depuis 2018 il y a les trois ordonnances que je présentais et par contre le ministère du travail va engager à partir du mois de mai une concertation avec les partenaires sociaux sur l'évaluation qu'on pourrait apporter peut-être l'année prochaine à la loi de 2018 et vous avez peut-être vu dans les médias que le MEDEF de son côté a lancé un chantier d'évaluation de cette loi de 2018 avec les partenaires sociaux et justement le sujet de l'entretien professionnel fait partie des sujets sur lesquels on pourrait être susceptible d'obtenir des consensus avec les organisations syndicales de salariés qui constatent elles-mêmes que l'entretien professionnel n'est pas forcément mis en oeuvre comme il le devrait dans la séquive en tout cas que ces objectifs sont peut-être un peu mal compris par les différentes parties qui ont peut-être matière ensemble à proposer au gouvernement des pistes pour assouplir le cadre mais il n'y a pas de chance effectivement que ces assouplissements interviennent avant le 30 juin puisque de toute manière pour l'instant il n'y a pas vraiment de véhicule législatif ou réglementaire qui est identifié par les services du MEDEF pour pouvoir obtenir des assouplissements en fait d'ici le 30 juin mais avec en fait les questions réponses actualisées qui devraient inclure un certain nombre de nouveaux assouplissements notamment la conception en année révolue le CPF co-construit la possibilité de reporter les entretiens professionnels en cas de fermeture administrative et l'activité des apports collectifs ça devrait pouvoir remettre d'accorder quand même de nouveau nouvelle souplesse aux entreprises pour se remettre en conformité avec leurs obligations Mélissa peut-être pour la question oui c'est ce que j'allais dire donc on a de nombreuses questions tout d'abord on demande existe-t-il des branches qui aient déjà modifié la périodicité de l'entretien professionnel oui alors effectivement alors plusieurs branches ont signé des accords sur le sujet ou sont en train d'en négocier la branche qui a signé la première un accord sur le sujet c'est la branche du commerce et la distribution la fédération professionnelle c'est la FCD la fédération du commerce et la distribution qui en fait dès fin 2019 dès le mois de novembre 2019 a signé un accord sur le sujet qui vient d'être étendu en plus par les services du ministère du travail cet accord en fait prévoit une périodicité différente et c'est un accord qui prévoit en fait des entretiens professionnels tous les 3 ans plutôt que tous les 2 ans et donc finalement qui prévoit seulement 2 entretiens professionnels obligatoires sur une période de 6 ans avec la possibilité quand même pour les salariés d'en demander un 3ème s'ils le souhaitent et s'ils sollicitent l'employeur ils peuvent avoir un 3ème entretien professionnel sur une période de 6 ans mais dans les faits il n'y en a que 2 qui sont obligatoires la branche de la banque aussi également signe un accord qui prévoit la même chose et en fait c'est un peu les autres branches qui travaillent sur le sujet donc je pense notamment à la branche de la propreté ou à d'autres branches aussi finalement s'appuie sur le modèle de l'accord de branche du commerce et de la distribution et essaye finalement de réduire le nombre d'entretiens professionnels de 3 à 2 sur une période de 6 ans le deuxième entretien ayant valeur de coût d'état des lieux récapitulatif d'accord très bien ensuite on a une question relative plutôt aux sanctions donc en cas de non-abonnement du CPF l'employeur doit verser 6 000 euros au trésor public est-ce que dans ces 6 000 euros l'abonnement du CPF est compris alors ça ça fait partie des précisions qu'on essaie d'obtenir aussi alors normalement les 3 000 euros l'abonnement du CPF est compris mais en fait la question c'est de savoir comment le trésor public ensuite reverse les fonds à la caisse de dépôt et consignation théoriquement effectivement il devrait reverser 3 000 euros à la caisse de dépôt et consignation pour l'abonnement du CPF et du coup aussi garder le trésor public lui-même garder les 3 000 euros comme étant la deuxième moitié du coût des 6 000 euros comme étant le reste de la sanction qui revient à l'employeur mais vraiment pour verser pour verser ces 6 000 euros il faut vraiment déjà que l'entreprise ait été contrôlée qu'elle ait été mise en demeure de verser l'abonnement correctif et qu'elle refuse de se mettre enfin finalement elle ne se conforme pas à la mise en demeure donc il y a quand même voilà des étapes intermédiaires avant d'en arriver à cette extrémité des 6 000 euros sachant qu'il y a aussi une phase de débat contradictoire l'entreprise lorsqu'elle est mise en demeure de verser l'abonnement correctif sur ses salariés elle peut aussi une phase de débat contradictoire elle peut faire valoir des arguments pour justifier qu'elle n'a pas pu matériellement par exemple organiser les entretiens professionnels au cours des 6 dernières jeunes d'accord très bien la formation non obligatoire peut-elle être une formation interne à l'entreprise oui bien sûr alors en fait le terme de formation non obligatoire il est formation obligatoire plutôt à partir d'un principe formation obligatoire ce sont celles en fait qui sont qui sont listées dans des conventions nationales ou internationales et qui sont en fait obligatoires et nécessaires à la pratique d'un métier en particulier ce sont souvent des obligations qui tiennent qui sont en rapport avec la sécurité notamment sécurité ou la santé aussi ça peut être des formations qui peuvent être considérées comme obligatoires en fonction de votre métier d'accord ça rejoint la question d'après justement qui demandait si une formation SST ça pouvait faire partie de ces formations obligatoires alors a priori c'est pas forcément une formation obligatoire d'accord du coup ça peut être valorisé comme étant une formation non obligatoire c'est bon après tout dépend en fait du métier du métier du salarié en question si c'est un métier en fait ou dans les conventions internationales sur la formation dans les conventions européennes notamment ou dans le droit français il y a il prévoit explicitement en fait la pratique de ce métier prévoit explicitement la maîtrise de telle compétence qui est attestée par telle formation pour le coup la formation en question c'est très comme une formation obligatoire voilà d'accord donc prochaine question qui effectue le contrôle a posteriori donc de cette déclaration de d'entretien professionnel oui alors ce sont les services effectivement des directs donc maintenant les services des directs qui peuvent enfin en tout cas oui les directs donc les services en lien enfin les services de contrôle de la formation professionnelle il y a chaque direct en fait des services qui contrôlent qui sont ferait contrôler le respect des obligations des entreprises en manière de formation ça peut être aussi l'inspection du travail à l'occasion d'un contrôle qui peut aussi vérifier que tout est en conformité voilà mais il faut savoir là aussi que en off le ministère du travail nous a fait passer le message qu'avec la période de crise actuelle il ne s'agit pas d'une priorité des services de contrôle et que bon voilà en tout cas là dans les prochains mois les contrôleurs ne vont pas venir chercher explicitement les entreprises sur cette question là parce qu'ils savent bien que ça a été compliqué pour elles aussi au cours des deux dernières années de mettre en place ces entretiens professionnels d'accord très bien la progression salariale peut-elle être issue d'une augmentation collective des salaires dans l'entreprise alors bonne question je pense que oui mais je ne je ne peux pas vous répondre avec certitude là-dessus mais normalement je pense que oui je pense que oui puisque en fait la progression s'entend comme une progression salariale ou professionnelle donc effectivement à partir du moment où le salarié a eu une augmentation elle a été prévue par la NAO ou qu'il y a une augmentation individuelle oui on peut justifier comme étant une obligation d'accord très bien donc pour les trois entretiens professionnels qui devront s'être tenus sur la période est-ce qu'ils seront considérés jusqu'au 30 juin 2021 ou seulement jusqu'au 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre effectivement voilà c'est le sens de l'ordonnance du 2 décembre même si pour tous les salariés qui normalement auraient dû avoir leurs trois entretiens avant la fin 2020 finalement si le troisième entretien intervient jusqu'au 30 juin 2021 l'entreprise est dans les clous d'accord donc dans le même ordre si des salariés sont arrivés en 2015 doivent-ils passer le bilan des 6 ans en 2021 ou est-ce que leurs entretiens sont décalés en 2022 alors justement ça on attend la publication des questions réponses et je vous cache pas que ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on attend que ce question réponses soit actualisé là sur les dernières informations le cabinet de travail est en train de le valider donc il devrait être publié on l'espère dans les prochains jours mais effectivement si ce question réponses indique que l'ancienneté au moment de l'entretien bilan est apprécié en année révolue effectivement les salariés qui sont arrivés en 2015 pourront avoir leur entretien bilan en 2022 du coup la veille de leurs 7 ans d'ancienneté data data d'accord très bien donc ensuite on avait une question sur des retours de terrain d'entreprise pour agir auprès du gouvernement sur ce type de questions alors je sais pas de oui alors on a beaucoup alors nous on a déjà on est en lien avec les fédérations de professionnels au niveau du MEDEF qui du coup nous font remonter les problématiques de leurs adhérents et également on a aussi été sollicité directement par certains grands groupes pour aussi voilà obtenir des des enfin faire part de leur situation et nous soumettre des pistes aussi d'assoupissement par rapport à leur situation je pense notamment au groupe d'assaut qui nous a sollicité l'année dernière pour travailler avec nous sur cette question et de toute façon les grands groupes et les fédérations professionnelles en plus du lobbying du MEDEF sensibilisent on va dire aussi le gouvernement sur la question d'accord très bien savez-vous s'il existe des trames d'accord pour justement la négociation sur les entretiens professionnels ? Eh bien oui l'accord de la FCD est disponible en ligne alors je pourrais éventuellement vous le transmettre mais si vous allez sur le site de la Fédération du Commerce et de la Distribution vous avez un onglet je crois Accords et conventions et dedans en fait vous allez trouver les derniers avenants et accords signés par la branche du Commerce et de la Distribution et dedans vous allez voir en fait comment était rédigé l'article en question sur l'entretien professionnel contre l'accord d'entreprise on ne fait pas forcément encore de trame d'accord d'entreprise mais les accords de pense ça peut servir de bon modèle type Oui absolument Très bien Une période de suspension du contrat de travail longue maladie notamment entraîne-t-elle un report automatique de la date de l'entretien bilan ? Alors non ça c'est un peu particulier effectivement alors une période d'entretien de période de suspension longue du contrat de travail normalement à l'issue de cette période de suspension lorsque le salarié revient dans l'entreprise l'entreprise est tenue de lui proposer un entretien professionnel voilà si ça dit d'un long congé maternité par exemple pour un long congé maladie effectivement lorsque le salarié revient le salarié a droit en fait à un entretien professionnel à ce moment-là mais donc ça modifie ensuite l'entretien la date de l'entretien professionnel suivant mais ça ne peut pas forcément modifier la date de l'entretien bilan à six ans en fait l'entretien bilan à six ans devra quand même toujours avoir lieu dans normalement six ans alors soit à six ans date de l'arrivée du salarié soit du coup six ans révolus d'arrivée du salarié d'accord très bien l'abondement du CPF en cas de manquement doit-il être obligatoirement mentionné aux salariés durant l'entretien bilan des six ans oui normalement oui mais effectivement il s'agit du déclaratif de l'entreprise donc mais théoriquement en fait l'entretien professionnel a aussi justement cette vertu mais je pense que abordé ensuite après par les autres intervenants mais normalement lors des entretiens professionnels on aborde tous les dispositifs de formation avec le salarié on aborde le CPF on aborde la VEE on aborde les actions de formation et théoriquement si l'employeur a bien fait le travail lors des entretiens professionnels précédents le salarié a eu des informations sur le CPF et donc c'est qu'il a droit à un amendement collectif normalement sur son CPF si l'entreprise n'a pas respecté ses éducations d'accord très bien de toute façon je pense qu'on y reviendra en effet par la suite enfin donc si ensuite si un salarié refuse d'aller en formation comment doit-il justifier sa décision auprès de l'entreprise écrit il faut toujours tout le garder par écrit de toute façon et en fait effectivement si le salarié refuse d'aller en formation il faut qu'il le consigne par écrit et il faut voilà il faut garder la trace écrite par un parieur pour pouvoir le justifier pour que ce soit opposable ensuite en cas de contrôle d'accord très bien à votre avis pourrait-on modifier la périodicité en passant de trois entretiens en six ans à un seul donc un entretien tous les six ans c'est possible c'est extrême bien sûr mais la DGP nous a confirmé que c'était possible en fait si l'accord collectif prévoit un seul entretien tous les six ans et bien c'est c'est possible mais après c'est vraiment l'extrême parce que du coup l'entretien tous les six ans ça aurait valeur d'entretien professionnel et des tas des viraux capitulatifs en même temps oui c'est pas forcément une piste à préligier mais en tout cas si l'employeur est vraiment en difficulté et qu'il n'a organisé vraiment aucun entretien en cours des six dernières années ça peut être une piste ça reste une possibilité en effet y a-t-il un délai de prescription en cas de non-respect des obligations alors euh non j'avoue je n'ai pas forcément la question je pense peut-être un délai enfin il y a un délai à partir duquel on ne peut plus euh venir contrôler les employeurs sur le respect de ces entretiens professionnels non non il n'y a pas de il n'y a pas de délai de prescription non non si l'entreprise est contrôlée et que l'inspection du travail ou les services de la directe voient qu'elle n'a pas respecté cette obligation elles peuvent être mises en demeure de le faire d'accord très bien qu'entend-on par formation non obligatoire alors ça j'ai déjà répondu un peu à la question tout à l'heure en fait une formation non obligatoire c'est une formation qui n'est pas considérée comme obligatoire par le droit ou une convention internationale bon très bien et enfin la dernière question mais on y a déjà partiellement répondu pouvez-vous faire les entretiens professionnels en même temps que les entretiens annuels d'évaluation alors oui mais du coup il faut vraiment par contre qu'il faut vraiment en fait que les deux en fait supports soient différents et il faut vraiment prévoir un temps pour l'entretien annuel et un temps pour l'entretien professionnel puisque l'entretien annuel et l'entretien professionnel ce n'est pas la même chose dans le code du travail l'entretien annuel c'est vraiment l'entretien qui permet de faire le point sur on va dire la performance entre guillemets du salarié sur l'atteinte de ses objectifs en termes de mission de résultats etc alors que l'entretien professionnel il a plus vocation lui à aborder à se poster avec le salarié sur ce qu'il voudrait faire ensuite après sur quelle formation il aimerait suivre et sur justement tous les dispositifs de formation qui s'offrent à lui pour son évoluement de carrière d'accord on a une dernière question qui vient juste de se rajouter pouvons-nous par accord avoir une périodicité d'entretien différente en fonction de la catégorie d'emploi donc ouvrier cadre ou en fonction des postes alors ça je ne pense pas malheureusement je pense que la périodicité est la même pour tout le monde mais c'est une bonne question je me permets d'intervenir effectivement ça contrevient à la problématique de l'égalité de traitement au sein de l'entreprise je pense que la justification de la différenciation au sein des catégories ne sera pas ne sera pas présente or la différence effectivement est permise à partir du moment où elle est justifiée uniquement dans ce cas là et là je vois mal comment elle pourrait être justifiée oui c'est d'autant plus qu'effectivement alors ça pourrait s'entendre pour un entretien de performance effectivement mais par contre pour un entretien professionnel qui a davantage une vocation informative on aurait du mal à justifier effectivement que finalement pourquoi on informerait un cadre tous les trois ans par rapport à un ouvrier tous les deux ans ou inversement les salariés même peu importe leur statut ont droit à la même information sur leur droit en matière de formation donc je ne pense pas qu'effectivement ça c'est possible je vais me permettre merci beaucoup je vais me permettre de reprendre et de donner la parole à nos autres intervenants je pense qu'on peut continuer à écrire des questions dans le chat et qu'on gardera un temps enfin parce qu'il y a beaucoup de questions effectivement sur et c'est très intéressant sur toutes ces problématiques vraiment d'ordre juridique et technique donc merci de continuer à poser vos questions et on va du coup accueillir Madame Soyer et Madame Corneva du Cobiné Catalyst qui vont voilà aller sur la partie un peu plus cet entretien professionnel comme un outil de management peut-être aussi comme une opportunité de dialogue entre l'employeur et le collaborateur et de le faire vivre avec du sens voilà merci beaucoup à Monsieur Jacneau et puis à vous mesdames merci Bonjour donc Natalia Corneva de Catalix Conseil je suis consultante et chef de projet conseil RH en entreprise je suis accompagnée par ma collègue Emmanuel qui se présentera tout à l'heure et prendra un relais sur des informations des éléments un peu particuliers nous sommes un cabinet conseil spécialisé en gestion et ressources en gestion et management des ressources humaines et notre activité s'articule autour de deux grands champs à la fois l'accompagnement au changement au niveau des individus du parcours professionnel au niveau des actifs et puis nous accompagnons également les entreprises à travers tous les changements qu'elles peuvent vivre que ce soit du point de vue de l'organisation du management de leur équipe la pratique RH et effectivement le sujet de l'entretien professionnel c'est un sujet qui est remis sur la table régulièrement sur comment on anime à quoi ça peut servir et effectivement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure on va changer un peu de registre pour ce temps d'échange et les questions que vous pouvez avoir autour de ça donc l'entretien professionnel l'enjeu qu'on voit en tout cas sur les entretiens professionnels pour les entreprises c'est de passer de l'obligation à la valeur ajoutée et la valeur ajoutée à la fois pour l'entreprise pour le dirigeant pour les managers mais aussi pour ses salariés et effectivement un des principes et une des valeurs on va dire de cet entretien c'est d'abord offrir un temps d'échange et un espace de dialogue pour les deux parties pour à la fois aborder les questions des activités du poste de ce qui évolue ce qui risque d'évoluer c'est aussi l'occasion de valoriser les compétences qui sont développées mais aussi mettre en perspective les compétences nécessaires parce que vos environnements changent la technicité de vos activités aussi change les marchés sur lesquels vous êtes évoluent également et ça nécessite cette adaptation des compétences donc l'entretien professionnel permet de mettre justement un peu en évidence les écarts éventuels entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires demain c'est aussi un temps d'expression des deux parties à la fois côté l'entreprise de où est-ce qu'elle s'oriente son projet mais aussi côté de salarié comment est-ce qu'elle se projette en termes de son parcours professionnel au sein de l'entreprise mais pas que mais de manière générale aussi dans sa vie professionnelle et c'est là-dessus qu'on verra tout à l'heure les différences des moyens que vous pouvez déployer suite à l'expression des projets qui peuvent aller dans le sens de l'entreprise mais qui peuvent aussi aller en dehors des projets de vos entreprises c'est aussi un espace où on identifie des besoins et c'est là-dessus qu'on travaille avec les entreprises avec les dirigeants avec les managers il y a une vraie différence à faire entre le souhait et le besoin le besoin au regard d'un projet un projet au sein de l'entreprise mais aussi en dehors de l'entreprise c'est aussi un espace d'information puisque d'information des dispositifs qui existent pour soutenir les projets des dispositifs qui sont tournés aussi vers le salarié comme le CUP qui ont la VAE bilan de compétences et on abordera tout à l'heure ces moyens donc cet espace de dialogue et d'information et de projection c'est à la fois c'est là-dessus que ça devient un acte managérial puisque ça permet de prendre un temps un temps d'échange de dialogue dans un cadre opposé un peu éloigné peut-être de votre quotidien des préoccupations au quotidien et marquer ce temps d'arrêt dans un espace on va dire un peu plus sécurisé l'entretien professionnel une dévisée en tout cas de l'entretien professionnel tels qu'ils sont posés dans les textes mais aussi dans le sens de l'entretien c'est la professionnalisation des salariés avec un objectif qui est fort c'est de permettre à chaque salarié d'être acteur de son projet et c'est dans ce sens-là qu'on parle de la professionnalisation d'un salarié on évoque systématiquement le lien qu'il peut y avoir entre le projet collectif le projet de l'entreprise et la stratégie individuelle si on peut passer à la slide suivante et la stratégie individuelle de chaque salarié et l'entretien professionnel interroge justement cette convergence entre le collectif et l'individuel moi en tant qu'entreprise quel projet qui sont en perspective les évolutions à prévoir transformation que ce soit de l'entreprise mais aussi des métiers les priorités les choix qui sont faits et puis de l'autre côté c'est le positionnement individuel du salarié comment est-ce que je me projette dans l'entreprise quel est mon projet de vie puisque mille de rien ça renvoie à ça et l'entretien professionnel permet justement l'échange autour de ces éléments qu'il y ait des partagés qu'il y ait au final des intérêts partagés ou non l'entretien professionnel ne vise pas forcément le lien permanent et systématique entre la projection du salarié et la projection de l'entreprise et ce n'est pas grave en soi l'entretien professionnel permet justement de rendre visibles les liens plus ou moins forts avec le projet de l'entreprise et c'est à partir de ce temps d'échange que derrière il y a les interrogations qui se mettent en place au niveau du manager ou du dirigeant comment aujourd'hui la projection individuelle peut rejoindre mes choix et mes orientations en termes d'organisation quelle équipe je veux avoir demain aussi en termes de projection individuelle comment je peux profiter des motivations et des projections individuelles pour qu'elles servent à mon projet d'entreprise comment ça impacte mes choix et mes perspectives de recrutement est-ce que je recrute en externe ou est-ce que du coup je profite pour offrir une opportunité d'évolution interne comment aussi quel regard je peux avoir à partir de ces éléments sur les besoins en compétences parce que les métiers évoluent le poste évolue et mon salarié il a besoin d'un appui ou d'un accompagnement ou d'une formation les questionnements légitimes existent aussi au niveau de chaque salarié est-ce que finalement le projet de l'entreprise je me projette là-dedans est-ce que ça a du sens pour moi au regard de mon projet de ce que j'ai envie de faire mon projet de vie comment derrière procéder avec mes envies comment est-ce que quelle action je peux mettre en place pour développer ou pour mettre en œuvre mon projet au sein de l'entreprise mais aussi en dehors et donc c'est dans ce sens-là et il s'agit de basculer du coup sur le slide d'après c'est un espace où on insiste en tout cas auprès des entreprises auprès des dirigeants il y a cette notion de responsabilité partagée puisque aujourd'hui le salarié l'idée c'est de le rendre acteur de son parcours et ça veut dire dans l'entretien professionnel de faciliter l'expression de ses projections de ce qu'il a envie de faire de comment il se projette en termes de formation éventuellement et c'est dans la réussite de l'entretien et du dialogue lors de l'entretien il relève bien la responsabilité des deux parties et quand tout à l'heure on abordera la question de comment concrètement je peux mettre en œuvre l'entretien professionnel quand on parle de la préparation de l'entretien cette préparation doit se faire de deux côtés côté manager côté entreprise avec cette vision de ce qu'on est aujourd'hui ce qu'on veut demain quels sont les projets les évolutions à venir mais aussi côté salarié cette préparation elle va être indispensable qu'est-ce que j'ai à dire à partager avec mon entreprise ce qui n'est pas forcément simple mais c'est pour vous dire que c'est aussi un dialogue qui se prépare et qui se prépare au-delà de l'entretien au-delà d'une heure par exemple qu'on peut passer avec le manager il y a un point de vigilance qui est assez important et parfois qui met un peu les entreprises en pression sur le fait que sur le fait de comment réagir face à une demande est-ce que je réponds est-ce que je réponds pas est-ce que c'est tout de suite donc c'est aussi important de tôt clair sur le fait que l'entretien professionnel n'est pas un espace de prise de décision on est bien sur un échange et un dialogue ce n'est pas un espace de validation c'est pas là qu'on va rendre la réponse c'est ok ou c'est pas ok je suis d'accord ou je suis pas d'accord c'est pas un lieu de recadrage non plus parfois on voit dans les entreprises les fonctionnements qui peuvent se mettre en place où on attend l'entretien professionnel pour exprimer la satisfaction ou l'insatisfaction l'entretien professionnel ne sert pas à ça tous ces éléments-là sur lesquels vous partagez avec vos salariés vous rendez clair vos perspectives vos stratégies ça permet aussi d'identifier justement les moyens adaptés à mobiliser pour faire rejoindre le projet de l'entreprise et le projet de salarié et sur ce volet moyens adaptés au regard du projet je passe le relais à ma collègue Emmanuel Bonjour à tous je suis Emmanuel Soyer je suis directrice de projet à Catalyse sur le conseil en évolution professionnelle puisque nous nous sommes l'opérateur qui a été sélectionné par France Compétences pour accompagner les salariés et les travailleurs indépendants dans toutes leurs questions liées à leur évolution professionnelle donc à ce titre effectivement je peux un peu illustrer sur les moyens adaptés à disposition des salariés et des entreprises pour je dirais accompagner les réflexions dans le cadre des entretiens professionnels je dirais qu'il y a deux cas de figure effectivement lorsque lors des échanges il y a une convergence du projet de l'entreprise et du projet du salarié dans les projets à venir et l'évolution professionnelle du salarié de l'entreprise donc vous avez à votre main effectivement un certain nombre de moyens pour accompagner l'évolution des compétences des salariés notamment le plan de développement des compétences et puis aujourd'hui depuis la réforme il y a un certain nombre de possibilités de construire des projets avec des cofinancements possibles le plan de développement des compétences en combinaison du CPF notamment du salarié et puis d'autres dispositifs comme la PROA par exemple ou la FEST qui peuvent être des outils d'accompagner je dirais les évolutions du salarié en corrélation avec les évolutions des métiers et de l'entreprise je dirais que là dans ce cadre de figure il y a aussi l'appui du conseil en évolution professionnelle qui peut être vraiment un outil je dirais à la main du salarié mais qui peut lui permettre de travailler sur un projet co-construire avec l'entreprise et d'avoir un espace de conseil et donc le conseiller en évolution professionnelle est financé par France Compétences et peut l'aider à affiner l'analyse de ses compétences les besoins en matière de formation les blocs de compétences nécessaires au regard du projet aussi de sélectionner et d'identifier quelle formation est la plus adaptée au regard des besoins identifiés avec le manager et puis je dirais faire aussi un état des lieux sur les financements mobilisables possibles et notamment l'activation du CPF on a un rôle à jouer également dans je dirais l'accompagnement de l'utilisation de l'application mon compte de formation et tous les abondements possibles compte tenu du statut de la personne donc c'est intéressant de pouvoir aussi orienter vers le conseil en évolution professionnelle dans ce cadre là puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir accompagner alors je n'ai pas complètement terminé excusez-moi d'accompagner des projets de mobilité interne c'est vrai que le CEP est souvent vu comme un outil d'accompagnement à la reconversion alors qu'on a vraiment un rôle à jouer dans cette première partie d'accompagnement dans je dirais l'évolution au sein de l'entreprise il y a également je n'ai pas parlé des possibilités de mobiliser la validation des acquis de l'expérience également et le bilan de compétences donc je dirais que dans ce cadre là effectivement parler du CEP dans l'entretien professionnel ça a complètement du sens pour que le salarié puisse être accompagné dans cette démarche et puis je dirais l'autre volet c'est si effectivement on s'aperçoit qu'il y a des projets divergents entre la stratégie de l'entreprise et le salarié qui se retrouve plus sur son poste de travail ou peut être en difficulté lié à je dirais au sens à ses compétences également et puis s'il construit un projet autre je dirais que le CEP est également là pour accompagner un salarié qui souhaiterait plutôt construire un autre projet dans un autre secteur d'activité notamment par exemple et puis là à sa main effectivement la mobilisation de son CPF pour construire son projet mais également le projet de transition professionnelle qui est un outil financé par Transition Pro ex-Fonds Gécif les transitions collectives dont vous avez sans doute entendu parler qui est un nouveau dispositif et qui doit permettre d'accompagner des salariés dont l'emploi est menacé dans un projet de reconversion et puis toujours la VAE et le bilan de compétences qui peuvent être également mobilisés par le salarié donc si vous voulez passer à la slide suivante merci donc je dirais que le conseil en évolution professionnelle c'est un moyen pour le salarié de le mettre en dynamique et en réflexion et vraiment de le positionner en tant qu'acteur de son avenir professionnel et de permettre au salarié de pouvoir bien analyser ses compétences au regard des évolutions de son métier des besoins en termes de formation qu'il peut avoir pour de l'évolution interne et également toute la réflexion autour de le maintien de l'employabilité donc on peut effectivement accompagner les personnes dans la reconversion mais j'insiste bien que l'évolution interne pour nous le CEP peut être aussi un outil en parallèle des échanges que vous pouvez avoir avec les salariés ça peut permettre aux salariés d'avoir un espace de conseil et on sait que l'écosystème de l'emploi de la formation et des financements est de plus en plus complexe l'utilisation de tous les amendements possibles sur les différents comptes sont souvent complexes à appréhender pour les salariés mais aussi pour des maires ou des responsables de TPE donc le CEP peut vraiment être là puisque ce sont des experts qui maîtrisent tous ces dispositifs de financement et puis qui ont une bonne vision de l'offre de formation sur le territoire et des possibilités de financement notamment le CEP peut aussi permettre aux salariés de préparer leur entretien professionnel en amont pour être plus au clair sur je dirais les souhaits d'évolution et la manière dont ils peuvent se projeter dans le projet de l'entreprise donc c'est un outil qui permet aussi de faciliter je dirais en amont et de renforcer le dialogue professionnel avec vraiment une vision je dirais du parcours professionnel que la personne souhaite mettre en place souvent il y a des salariés qui ne sont pas très au clair et donc le CEP peut leur permettre d'avancer dans leurs réflexions et d'être plus au clair sur leurs souhaits et le CEP accompagne également je dirais les projets de demande de financement lorsqu'il relève du CPF notamment mais également du projet de transition professionnelle et puis également sur le dossier les dossiers des missions pour reconversion ou création d'entreprise ils doivent obligatoirement passer par le conseil en évolution professionnelle pour déposer leur dossier pour nous le CEP c'est un outil d'anticipation et qui permet vraiment de sécuriser le parcours professionnel des personnes on a un enjeu fort sur le développement de l'employabilité des salariés pour qu'ils puissent je dirais évoluer en interne mais également je dirais un outil d'anticipation en cas de risque sur leur poste de travail donc ça concerne en premier lieu je dirais les personnes en CDD qui ont peu de perspectives d'être embauchées suite à leur CDD donc en amont de la fin du contrat ça pourrait être vraiment intéressant de pouvoir les orienter aussi vers le CEP les intérimaires également mais également les salariés qui peuvent être sur un poste de travail qui a peu de perspectives et qui risquent d'être impactés par la crise notamment donc on a un rôle dans la sécurisation des parcours de ces salariés dans ces contextes voilà je vais repasser la main à Nathalia pour la suite Très bien merci puisqu'on évoque ou on aborde l'entretien professionnel comme un outil de management on le regarde aussi à chaque étape et c'est dans ce sens que l'entretien professionnel on le voit en tout cas on le met en place on accompagne les entreprises sur ce sujet avec vraiment une dynamique de processus des marches l'entretien professionnel si bien au-delà du rendez-vous à un moment donné à un jour donné à une heure fixe il y a aussi des choses qui se font en amont en aval c'est un espace qui s'organise qui se prépare qui s'outille qui se pilote et qui s'engarde et c'est dans ce sens-là que ça devient un réalité de management dès l'idée on va dire ou la priorité de mettre en place les entretiens professionnels et les questions que moi j'ai pu voir dans ce que vous avez pu transmettre mais aussi les questions qu'on observe au niveau des entreprises c'est déjà qu'est-ce qu'on fait avant l'entretien comment est-ce qu'on organise qui va les animer est-ce que c'est le dirigeant de l'entreprise est-ce que c'est le manager est-ce que c'est la fonction RH selon la taille de l'entreprise une vraie question ou à se poser en termes de sens en termes de pertinence voire en termes de légitimité selon vos contextes c'est aussi la question de où alors ça peut paraître un peu basique mais on voit bien les effets que ça produit aussi bien pour les managers pour ceux qui animent et les salariés quand ces entretiens se déroulent dans des espaces pas toujours sécurisés avec les outils avec le bruit avec le téléphone qui sonne les portes qui s'ouvrent on voit bien que l'échange peut être vite perturbé par ce type d'organisation mais aussi la question de quand quand alors bien évidemment on a vu ce matin les questions réglementaires sur cette notion de quand mais nous on va regarder aussi quand du point de vue de l'activité quel est le moment le plus propice par rapport à notre activité puisque on n'a pas forcément une activité stable sur l'année il y a des moments forts de l'activité il y a des moments où on a peut-être une petite baisse où c'est plus simple à organiser donc ça se regarde aussi de de ce côté quelle durée on se donne pour l'entretien aujourd'hui c'est pas tant la durée que ça va compter qui à prendre en compte mais en tout cas la qualité mais plutôt la qualité d'échange de dialogue j'observe aujourd'hui les entretiens professionnels qui vont durer 30-45 minutes où on arrive à identifier certaines choses des besoins en compétence à partager les projets comme on peut observer les entretiens beaucoup trop longs et pas pour autant plus efficaces la question la question de planification aussi en amont s'opposera et puis deux points ils sont à la fin mais c'est des points qui sont indispensables c'est aussi l'information et la communication comment on communique comment on se met d'accord entre comment moi en tant que dirigeant je suis au clair avec ce que l'entretien parce qu'est l'entretien professionnel et comment mes managers sont au clair avec ce qui est l'entretien professionnel et comment surtout on communique auprès des salariés à quoi sert l'entretien professionnel qu'est-ce qui sort de l'entretien professionnel comment le prépare derrière ce qui permet un peu d'émystifier cet espace-là et éviter les inquiétudes un peu inutiles l'entretien professionnel est-ce qu'on va m'évaluer est-ce que c'est le moment de négocier mon salaire il y a toutes ces questions-là ça permet aussi de faire le tri dans les questions qu'il peut y avoir lors de l'entretien et puis bien évidemment l'entretien ça se prépare ça se prépare de deux côtés qu'on a évoqué tout à l'heure à la fin l'entreprise comment qu'est-ce que j'ai à dire à mon salarié qu'est-ce que je souhaite partager avec lui comment je vais animer et comment je vais faciliter l'expression mais aussi moi en tant que salarié comment j'arrive à verbaliser mon projet ce qui n'est pas forcément simple et il y a des moyens qu'on a évoqué tout à l'heure qui peuvent aider le salarié à exprimer ses souhaits à parler de ses compétences aussi voire les formaliser pour faciliter l'échange il y a l'étape aussi pendant qui nécessite l'entretien le jour J l'heure de l'entretien qui arrive et l'introduction va être aussi primordiale comment je pose le cadre comment je rappelle les objectifs le rôle et la place de chacun avec cet équilibre de prise de parole on va dire l'animation côté entreprise mais aussi l'expression côté salarié et c'est dans ce sens là ça vous permettra de renforcer le rôle du salarié en tant qu'acteur de son parcours ça veut dire qu'il faut qu'il aussi vous amène les éléments sa réflexion autour de sa situation professionnelle et projection l'entretien professionnel nécessite un certain niveau de formalisation et la question aussi se pose régulièrement quel niveau de formalisation est-ce que je formalise tous les échanges est-ce que je comment je synthétise comment je formalise est-ce que c'est à la main est-ce que c'est via un outil interne est-ce que c'est un format Excel Word il y a plein de questions techniques qui se posent par la suite et puis l'entretien professionnel ça conclut par la mise en perspective qu'est-ce qui va sortir c'est quoi l'étape suivante ça peut nécessiter la prise de décision mais elle ne va pas se faire lors de l'entretien ça veut dire que ça nécessite aussi de mettre le salarié en perspective sur le fait qu'on va revenir vers le salarié peut-être rééchanger sur son projet parce que ça demande ça peut demander l'étude préalable de certains éléments pour l'entreprise ça peut demander aussi du temps pour avoir une vision globale des projections des salariés donc il y a toujours cette notion de l'échelle individuelle au niveau de chaque salarié mais aussi au niveau collectif et puis il y a aussi l'étape avale de ce qui se passe après qui est une réelle plus-value pour un dirigeant ou pour un manager de se dire j'ai une vision sur l'état de mon salarié au niveau individuel mais je peux aussi avoir une vision globale de mon équipe comment est-ce qu'ils se positionnent est-ce qu'il y a de l'appétence pour la formation est-ce qu'il y a l'expression facile ou pas facile comment est-ce que par la suite on va informer les salariés comment est-ce qu'on va prioriser les besoins d'information que nous avons identifiés ensemble et pour cela en général c'est ce qu'on voit il y a d'autres d'autres espaces qui prennent le relais que ce soit selon la taille de vos entreprises les codires les réunions d'encadrement qui permettent justement d'avoir ces échanges on peut aujourd'hui c'est pas systématique mais on peut observer cette étape complémentaire au niveau des entreprises et qui a en effet assez intéressante assez intéressant puis l'étude de management l'entretien professionnel évolue aussi avec l'entreprise au-delà de ce qui est indispensable d'aborder lors de l'entretien c'est aussi comment l'entreprise regarde sa pratique d'entretien professionnel qu'est-ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné ce qui était difficile les outils fassent-ils l'utilisation ou pas comment est-ce qu'on les réajuste comment on réajuste le processus pour pouvoir justement ajuster la pratique d'entretien professionnel pour les entretiens suivants et puis l'entretien professionnel malgré aujourd'hui les différentes informations que vous pouvez trouver sur le cadre réglementaire qui n'est pas toujours simple à appréhender à être au clair avec toutes les modifications qu'on a vues ce matin de ce qui se passe dans l'entreprise la pratique managériale il y a toujours des questions qui se posent et on a besoin parfois de revenir sur ces questions sur ces réponses-là et j'ai pu voir que certains d'entre vous peuvent avoir ces questions-là sur les différences qu'il peut y avoir entre l'entretien professionnel l'entretien d'évaluation l'outil qu'on doit ou qu'on peut utiliser quel niveau de formalisation comment je gère les suites de l'entretien les réponses à ces questions peuvent être multiples sur cette question qui revient régulièrement par exemple de l'entretien professionnel l'entretien d'évaluation effectivement il y a une différence ça peut se faire dans le même cadre mais dans deux parties bien distinctes avec des objectifs différenciés avec la posture managériale aussi différente d'un côté en tant qu'entreprise on est facilitateur d'expression d'échange de l'autre côté en tant qu'en lors de l'entretien d'évaluation on est aussi en droit de poser des objectifs et d'avoir des exigences d'un côté l'entretien d'évaluation c'est un droit de l'entreprise et le devoir du salarié l'entretien professionnel et le droit du salarié et l'obligation de l'entreprise vous voyez c'est là-dessus que les choses en termes managériales vont se jouer Nathalia je suis désolée je vais peut-être vous interrompre je suis désolée parce que peut-être qu'on pourrait revenir sur ces questions dans les dernières minutes de notre réunion mais j'aimerais vraiment c'est hyper intéressant il y a une question d'ailleurs aussi sur qui fait mener l'entretien vous avez commencé à en parler sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation et que c'est juste une question de sens est-ce que c'est le manager est-ce que c'est le RH est-ce que c'est le dirigeant je voudrais permettre peut-être à monsieur Charrier avant que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont peut-être des contraintes qui commencent à nous quitter donc j'aimerais peut-être illustrer ce que vous avez dit sur l'importance de cette démarche de construire l'OP comme un outil de management de peut-être passer la parole à monsieur Charrier pour nous parler un peu de comment l'entreprise Charrier a vécu ça et met en place ces entretiens professionnels peut-être avec des questions que vous avez et des retours d'expérience voilà merci ok mais bonjour bonjour à toutes et tous et merci de me donner la parole ce matin pour ce retour d'expérience donc moi je suis donc Constant Charrier je suis responsable du recrutement et de la structure Généa RH au sein de l'entreprise Charrier donc l'entreprise Charrier une entreprise de taille intermédiaire de 1400 personnes sur le Grand Ouest entreprise familiale depuis 5 générations alors je suis aussi actionnaire par la force des choses aussi et donc on est une entreprise vraiment présente sur le territoire depuis 124 ans sur les travaux publics donc les carrières les travaux de terrassement de route de génie civil et donc on a créé aussi cette structure Généa RH j'en parle deux secondes cette structure Généa RH le client principal de cette structure c'est l'entreprise Charrier et l'objectif c'est d'être le cabinet de recrutement de l'entreprise Charrier mais aussi d'autres entreprises du territoire l'objectif d'un accompagnement sur ces sujets de recrutement ou de conseil RH si j'arrive sur l'entretien professionnel qui est quand même le sujet alors moi j'ai été chercher un petit peu dans les archives de l'entreprise alors avec 124 ans j'ai un peu de travail mais il faut savoir que nous on a mis ça en place il y a 21 ans donc en demi chez Charrier avec deux objectifs un objectif plutôt état-me-cadre dans un premier temps pour travailler sur le parcours des salariés et je vais y revenir parce qu'il est important et puis dans un deuxième temps sur la partie ouvrier là on était plus dans une logique de bilan des savoir-faire et d'organiser la transmission on est et on savait qu'on allait le devenir et on l'est encore plus aujourd'hui dans des métiers qui sont compliqués ne serait-ce qu'à sourcer et à pérenniser et l'objectif c'était vraiment de s'assurer qu'on n'avait pas cette perte de savoir-faire au départ en retraite donc on a beaucoup travaillé sur cette logique-là et on s'est basé sur ces entretiens professionnels pour cette logique aujourd'hui ce que je vais dire c'est que c'est un vrai dialogue et c'est vrai que je rebondis sur ce que disait sur ce que disait Catalyse on est passé de l'obligation à la valeur ajoutée et ça je pense que je rejoins complètement le sujet c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de dialogue qui est basé sur le parcours sur les réalisations et sur les aspirations il faut savoir que notre trame de questions a évolué bien sûr en 21 ans elle a beaucoup évolué mais elle a évolué avec les salariés c'est-à-dire qu'on a même fait une réunion il y a 5-6 ans de ça avec les salariés cadres pour refondre complètement alors bien sûr avec les obligations qui sont là mais refondre je dirais le formulaire pour répondre vraiment aux attentes des salariés et ce qu'ils attendent la particularité chez Charrier c'est qu'il faut savoir qu'on est dématérialisé dématérialisé sur l'entretien professionnel depuis 2018 pour les états mais les cadres avec un objectif de dématérialiser aussi pour les ouvriers d'ici un an ou deux donc ça c'est un sujet à part entière il y a des hauts et des bas ça peut faire l'objet d'une discussion et là-dessus je suis ouvert alors pour la périodicité chez nous je sais que ça a été un sujet qui a été abordé avec des questions notamment l'autre choix qu'on a fait c'est que pour les états mais les cadres on est tous les ans une fois par an et pour les ouvriers on est une fois tous les deux ans donc ça c'est vraiment la volonté qu'on a pour la simple et bonne raison on revient un petit peu sur cette gestion des parcours elle est importante pour nous il faut savoir que les entretiens individuels aujourd'hui c'est la base de beaucoup de choses chez nous et notamment d'une réunion annuelle de l'ensemble du comité de direction sur les parcours et les parcours on se base sur les entretiens individuels et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un peu la trame de base de la mobilité interne de la gestion des parcours de toutes ces choses là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu quasiment vital dans notre organisation parce que ça nous sert à se projeter et à projeter le salarié dans son parcours au sein d'entreprise alors nous on n'a pas d'accord en tant que tel par contre le sujet il est évoqué en NAO via la GPEC via le sujet de la GPEC tous les ans donc on parle voilà on a mis beaucoup de choses en place vis-à-vis de ça et donc voilà ce que j'avais à dire aussi c'est que il y a un axe majeur qui nous semble important pour mettre en place une politique d'entretien professionnel qui marche de haut en bas c'est l'exemplarité et nous dans le fonctionnement c'est d'abord le président qui a ses premiers entretiens et ça découle et ça découle et ça découle l'idée c'est que voilà il faut que ça vienne vraiment c'est une exemplarité il faut que ça vienne en haut pour que ça puisse être poursuivi jusqu'à la base pardon donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'entretien professionnel pour l'entreprise j'ai fait volontairement assez rapide pour plutôt voir si vous aviez des questions et pouvoir échanger avec vous par rapport à ça voilà merci beaucoup parce que ça illustre vraiment votre expérience les propos qui venaient d'être dits sur le sens qu'on donne la stratégie d'une entreprise qui finalement choisit d'utiliser ces entretiens comme un vrai outil pour les parcours professionnels avec ce sens du dialogue et ce sens aussi de tous ces liens que vous avez évoqués la GPEC peut-être la formation les mobilités donc on voit bien les liens qui existent et le sens que vous y avez mis alors évidemment ça porte sens dans une entreprise malgré tout de taille intermédiaire comme la vôtre qui est déjà un beau groupe et il y avait des commentaires sur la problématique des petites structures où il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités de changement de poste ou beaucoup d'opportunités d'évolution au sein de ces entreprises et peut-être que l'entretien qui revient tous les deux ans finalement le dirigeant est face à des collaborateurs qui n'ont pas beaucoup d'idées et puis lui-même voilà n'a pas d'opportunités de transformation énormes tous les deux ans c'était une des remarques d'un des participants je ne sais pas si Catalyse vous avez là-dessus sur les toutes petites structures des éléments un peu comment les rendre voilà comment rendre quand même cet entretien malgré tout pas trop contraignant quand on n'a pas toutes les cinq minutes des choses nouvelles à dire voilà mais bon effectivement c'est la préoccupation de beaucoup de petites entreprises je partage tout à fait cette préoccupation l'entretien professionnel n'a pas la vocation évoquer uniquement des évolutions qui soient transversales ou RH l'entretien professionnel c'est aussi faire une pause en quelque sorte et faire un état des lieux c'est ce qui s'est passé les activités qui sont réalisées les compétences aussi qui sont développées on a les salariés lors des qu'on questionne en tout cas des salariés sur ces questions-là c'est aussi un moyen pour eux de dire le poste tel que je l'exerce ça me va très bien aussi peut-être j'ai encore des choses à perfectionner à apprendre mais aujourd'hui ça me va tout le monde n'a pas la même appréhension du projet professionnel et vous pouvez avoir au sein de vos entreprises les salariés qui vont dire je suis bien où je suis et ça me va très bien je n'ai pas de projection d'évolution je n'ai pas de projection de départ de projet particulier je suis bien où je suis ça fait partie en quelque sorte du projet professionnel on n'a pas d'envie de bouger en permanence et c'est quelque chose qui permet aussi après s'il y a des projets d'évolution ou des projets qui sont autres et qui ne sont pas forcément en lien avec vos choix d'entreprise c'est aussi l'occasion de poster le salarié à poursuivre sa réflexion dans le sens où est-ce que tu as pris des renseignements sur peut-être les éléments de ton projet est-ce que tu l'as travaillé est-ce que c'est un projet à un moyen long terme est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est un projet donc c'est dans ce sens-là que c'est vraiment un espace d'échange de dialogue et qui n'est pas forcément qui n'invite pas à être long pas forcément ou pas avec tout le monde tous les salariés et puis vous pouvez aussi pour s'écarter un peu de cette question-là mais pour aller un peu plus loin vous pouvez aussi avoir des salariés qui vont être très rapides dans leur expression disons j'ai un projet à moyen terme mais aujourd'hui je ne le souhaite pas partager avec mon entreprise et c'est le droit du salarié de dire je ne suis pas encore en mesure où je n'ai pas envie de partager un projet qu'éventuellement je souhaite développer à côté ou en dehors avec mon entreprise je n'ai pas forcément le souhait aujourd'hui ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas très bien merci beaucoup pour ce côté un peu on démystifie aussi et on accepte de vivre chaque entreprise à son niveau à ce qui porte sens pour soi et pour son collaborateur tout le monde n'est pas dans des démarches est-ce que vous avez une expérience de qui effectivement anime ces entretiens est-ce que chez Charrier c'est toujours les managers ou ça peut être d'autres personnes aussi alors majoritairement les managers pour nous et on couple souvent avec un référent du service support par exemple si vous prenez un comptable ça va être par exemple la directrice comptable qui va venir vu que le comptable répond hiérarchiquement à son responsable d'agence et c'est notre organisation qui fait ça aussi et donc on a c'est souvent à deux personnes on a à la fois le responsable hiérarchique et le responsable je dirais fonctionnel on va souvent le coupler comme ça j'ai rencontré moi aussi des entreprises qui effectivement avaient fait le choix de basculer sur finalement le collaborateur a le choix de choisir qui va passer qui va passer avec lui enfin qui va l'animer son entretien professionnel et ça peut être effectivement plutôt des référents métiers que le manager direct alors la question peut se poser du RH dans peut-être des structures un peu plus petites où c'est aussi un bon moyen peut-être de garantir parfois le formalisme de bien connaître ses collaborateurs et de faire le lien avec le plan de formation voilà ça peut être aussi j'ai entendu ça dans des plus petites structures où le RH effectivement faisait passer ses entretiens professionnels parce que c'était un moyen pour lui de bien dialoguer avec les collaborateurs sur un autre aspect que l'aspect justement entretien annuel d'appréciation vous avez eu ce genre de remarques aussi Madame Madame Soyer peut-être vous avez là-dessus vous avez moi je me trompe là je dis des bêtises en termes de c'était pour c'était pour alors c'est une question qui s'est posée systématiquement et on a les entreprises qui ont un avis très arrêté sur le fait que c'est bien le manager qui anime l'entretien puisque c'est un espace managérial et qui a la connaissance de la réalité du terrain de ce qui se passe des évolutions sur les différents postes parfois quand la relation est un peu tendue effectivement la fonction RH peut prendre le relais mais ça demande à la fois pour la fonction RH d'être au fait du métier puisque il y a les questions parfois la question de légitimité peut se poser et quand on questionne les salariés et n'hésite pas ils n'hésitent pas à nous remarquer en disant l'entretien professionnel avec RH notamment dans des plus grandes entreprises qu'est-ce que le RH ou la RH connaît de nos métiers concrètement est-ce qu'on va se comprendre donc ça veut dire que c'est possible mais il y a cette vigilance à avoir de comment est-ce que la fonction RH est au fait de ce qui se passe sur le terrain et du métier pour pouvoir aussi alimenter l'échange avec le salarié et ça demandera aussi sans doute des temps d'échange avec le manager pour intégrer les ajustements nécessaires et comment l'échange peut impacter l'organisation ou les compétences nécessaires mais techniquement c'est possible mais ça se discute avec chaque entreprise le choix qu'il souhaite faire et comment il le fait alors on va merci beaucoup c'est vrai que c'est vraiment une question de sens de question de pourquoi et qu'est-ce qu'on y met il y a une question bien sûr qui brûle la langue à tout le monde c'est la question de est-ce qu'on parle salaire pendant ces entretiens professionnels comment on peut traiter le sujet de l'augmentation salariale qui pourrait venir dans ces entretiens professionnels alors l'entretien professionnel n'est pas c'est ce que je disais tout à l'heure n'est pas un espace de négociation la question de salaire et vous pouvez si vous communiquez auprès de vos salariés sur l'entretien professionnel vous pouvez le préciser que l'entretien professionnel n'est pas un espace de négociation salariale c'est une question qui peut arriver d'un tout autre espace d'un entretien d'évaluation ou un entretien à part ou une demande à part mais on pollue pas l'entretien professionnel par des questions de salaire il ne sert pas à ça tout à fait et alors du coup comment on pourrait gérer de bonne manière le salarié qui refuse de venir en entretien professionnel on l'a vu voilà je pense qu'il faut il faut certainement formaliser l'invitation et le fait du refus tout à fait ça veut dire qu'il faut à un moment donné pouvoir justifier et là on rentre un peu dans les aspects un peu réglementaires mais justifier le fait que l'entreprise a joué le jeu que le salarié a bien été convoqué en entretien il y a certaines entreprises qui mettent en place la formalisation le fait que je ne souhaite pas je refuse je ne veux pas disposer de mon droit d'entretien professionnel donc si vous pouvez récupérer au maximum les traces écrites de ce positionnement du salarié ça vous permettra peut-être jouer sur ces éléments là si les questions plus tard se posent en termes de sanctions oui on voit bien l'importance effectivement comme nous disait tout à l'heure monsieur Jacneau sur l'importance de formaliser pour pouvoir après prouver qu'on a rempli aussi à notre obligation indépendamment de l'opportunité est-ce qu'il y a d'autres questions moi je vois plus de questions écrites mais en tout cas le débat est riche entre on a un peu fait un grand un large scope et j'ai beaucoup apprécié moi en ce qui me concerne votre point aussi sur l'outil du conseiller en évolution professionnelle pour ne pas non plus porter forcément toute la responsabilité dans l'entreprise et notamment dans les petites structures de devoir effectivement aider à l'élaboration d'un projet professionnel j'ai trouvé intéressant de rappeler qu'il existe ces conseillers à l'extérieur qu'ils sont financés d'une autre manière et que pour les petites structures ça peut être un bon moyen aussi de ne pas tout porter sur ses épaules d'employeurs que de faire aussi aider les collaborateurs dans la préparation de leurs projets professionnels financés par l'État c'est le ministère du travail qui finance ce service qui est gratuit et qui est activable tout au long de la vie professionnelle Yann il est quand même un petit peu cynique là il nous dit est-ce qu'on peut faire un EP en 15 minutes durée minimum obligatoire oui sûrement mais bon quel sens sur cette question là vous avez évoqué le sens et effectivement c'est tout dépend de ce qu'on peut en tirer 15 minutes ça peut être si on regarde du point de vue vraiment obligatoire c'est déjà trop 15 minutes parce qu'il faut organiser il faut immobiliser un salarié et qu'est-ce qui sort des 15 minutes il y a quand même certaines thématiques à aborder on a expérimenté l'entretien le plus court si on souhaite mettre en place l'entretien professionnel où il y a de l'échange le dialogue on ne pourra pas techniquement aller au plus moins enfin voilà l'entretien de 30 minutes ce sera sans doute l'entretien minimum et la question de limites peut se poser aussi dans l'autre sens l'entretien de deux heures n'est pas toujours efficace est-ce qu'il y avait d'autres questions qui brûlaient la langue à tous est-ce que il y avait alors je sais qu'il y a des demandes pour des exemples de peut-être de formulaires de cet entretien bilan alors d'ailleurs je me posais la question moi je suis peut-être pas assez juridique est-ce qu'il y avait il faut faire l'entretien en bilan ou est-ce qu'on peut juste envoyer le récapitulatif à ses collaborateurs avant le 30 juin rapidement on leur envoie une fiche qui récapitule les trois dates d'entretien qu'ils ont eues le fait qu'ils ont eu nos deux formations est-ce qu'on peut le faire par juste un papier qui leur est envoyé où il faut vraiment faire un entretien bilan en plus des entretiens classiques normalement il faut vraiment faire un entretien ensuite le mieux en fait pour l'entreprise c'est de faire l'entretien bilan au moment du troisième entretien professionnel oui c'est ça on ne peut pas avoir organisé un quatrième entretien dans les semaines ou les mois qui arrivent après c'est plus facile pour l'entreprise d'organiser l'entretien c'est le troisième c'est l'entretien bilan et ça ça donne lieu à comme le disait Natalia un document précis avec des thématiques demandées et effectivement des précédents d'entretien pour voir l'entreprise respecter ses obligations donc sur le formulaire je pense que ceux qui en ont besoin Mélissa ou Yann pourra vous en vous en donner je te laisse Mélissa peut-être se dire comment tu vas envoyer les planches etc oui absolument c'est vrai que le support on vous l'enverra par mail pour les personnes dont on a les coordonnées après si vous avez d'autres besoins il ne faut pas hésiter à nous contacter et donc ne serait-ce que pour oui des trames ou des exemples d'accords donc à contacter le service juridique du Medef 44 je me permets du coup de réintervenir sur les trames entretien professionnel vous opro aussi mettre à disposition souvent les trames n'hésitez pas à regarder sur leur site internet ou contacter votre conseiller aujourd'hui qui mettent à disposition les trames qui sont sans juste à ajuster par rapport à ce que comment vous voyez les choses mais ça peut être aidant écoutez s'il n'y a pas de nouvelles questions comme on arrive à 10h30 pile poil moi je vais faire un grand grand merci à nos intervenants à monsieur Jacques Nau pour la précision et la qualité de ce cadre juridique et de ce que le Medef est en train de ce que le Medef a déjà négocié là où on en est dans les questions réponses et ce qu'on pourra encore peut-être obtenir parce que c'est un sujet malgré tout compliqué pour les entreprises notamment les plus petites et ça a des impacts financiers pas négligeables dans cette période donc c'est vrai que c'est une vraie problématique et puis merci à Catalyse pour cette présentation qui nous a permis de prendre du recul de donner du sens à cet entretien professionnel à peut-être le remettre dans une dynamique de stratégie d'entreprise de dialogue avec ses collaborateurs et c'est exactement ce que vous avez fait monsieur Charrier dans votre entreprise donc merci pour ce partage rapide que vous nous avez fait je sais que si nos intervenants ont des questions ils pourront on pourra vous les transmettre et vous aurez plaisir à dialoguer avec eux donc n'hésitez pas à recontacter le MEDEF 44 l'équipe Yann et Mélissa et puis on passera la main à nos intervenants si besoin pour vous répondre le mieux possible donc vraiment un grand grand merci pour cette qualité encore d'échange et votre présence à tous malgré le contexte difficile mais voilà donc merci et bon courage pour cette dernière ligne droite dans les entretiens professionnels les bilans et tout le juridisme qui va avec voilà donc Mélissa c'est bon le prochain club RH c'est quand ? du coup je me souviens plus le prochain club RH donc on a un atelier le 17 juin d'accord vous avez toute la programmation là très bien le 17 juin mais il y a il y a d'autres il y a d'autres webinaires qui sont animés entre temps notamment par la commission formation dont on a parlé en tout début mais de toute manière tout l'agenda du Medef 44 est à retrouver sur le site du Medef 44 oui n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire du midi organisé par la nouvelle formule de l'université Jules Verne qui justement travaille sur donner du sens dans l'entreprise comment motiver nos collaborateurs comment retrouver des énergies et je pense que ces webinaires ils sont assez intéressants pour prendre aussi de la hauteur parce que parfois on est un peu seul dans nos rôles de RH ou de dirigeants et donc du coup de se nourrir de bonnes pratiques et d'exemples ça donne la pêche donc n'hésitez pas à faire ces webinaires aussi proposés par l'université Jules Verne voilà merci merci à tous merci à tous merci à tous et à toutes au revoir et merci beaucoup à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous